... Voilà, nous sommes avec Hervé du groupe Carpath. Salut Hervé ! Salut à tous ! Voilà, donc Carpath, le retour, ça fait quand même déjà 20 ans le groupe d'Ivoire ? Le retour, le retour, j'ai envie de dire, on n'est jamais partis nous. On est partis en voyage, en tournée, mais on était toujours là dans vos cœurs. D'Ivoire, 20 ans de carrière, qu'est-ce que vous avez trouvé comme changement dans le monde artistique qui vous a vraiment touché ? Parce qu'en 20 ans, ça a vachement bougé quand même. Plein de choses. Dans 20 ans, c'est la dématérialisation, le truc le plus important à noter. Avant, on vendait des albums, maintenant on n'en vend plus. Pour les groupes indés comme nous, avant, on vendait 20 000 albums, maintenant on vend 2 000 au max. Donc c'est un fonctionnement qui est vraiment tourné que sur le live pour les groupes de notre cabille. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas à la radio, qu'ils ne sont pas sponsorisés par des grosses maisons de disques. Le gros changement, c'est ça. C'est le fonctionnement. Pour faire un album, avant, on avait de l'argent parce qu'on vendait des disques et on pouvait refaire le suivant. Maintenant, il faut se trouver tous débrouillés. Parce que vous apparaissez quand même sur toutes les grosses plateformes de stream. Mais ça, ça ne donne pas à bouffer, ça. Ça ne rapporte rien, le stream. Ça ne vous rapporte rien, vous ? Non. Oh bon. Non, très peu. Donc là, vous avez quand même sorti un album, là, cette année, qui s'appelle En escale. Tout à fait. Donc comme quoi, vous avez encore des sous. Ce n'est pas qu'on a des sous, on a des ressources, on a des idées. Vous voyez, en France, on n'a pas de l'étrole, mais on a des idées. Vous savez, c'est un vieil adage. Et surtout, là, pour cet album-là, justement, comme c'est compliqué, on a trouvé notre tourneur, qui est aussi producteur, a proposé de produire l'album. Et donc, grâce à eux, et en collaboration avec eux, on a sorti cet album. Alors, j'ai écouté un peu les 14 titres. Très joli. Beaucoup d'amour, je trouve, dans cet album. Ah, l'amour toujours. L'amour toujours. Et on sent quand même le Covid qui est passé par là avec le confinement. Enfin, on sent bien qu'il y a eu quand même, un peu comme tous les groupes d'ailleurs, un passage à vide, une remise en question. Et ça s'entend déjà à 2-3 soleils. C'est déjà très clair dans le texte. Enfin, je ne sais pas si je l'ai ressenti comme ça, comme s'il y avait un renouveau. Non ? Alors, il y a des chansons. Oui, c'est une chanson peut-être. Je ne sais pas quel moment Fred a écrit ce texte. Mais oui, on peut le sentir comme ça. Après, vu qu'on a appris Covid, on va toujours chercher des analyses post-Covid. Il y a 2 ou 3 chansons qui, oui, on va se retrouver, tout ça. Oui, ça peut être Covid, mais on n'a pas voulu rentrer frontalement dans ce moment Covid. C'est-à-dire que ça pourrait être aussi lié à des retrouvailles. Donc, ce n'est pas nécessairement lié au Covid. Mais oui, en effet, on peut entendre des choses par rapport au Covid. En tout cas, il y a une chanson, qui est écrite avec que des bouts de phrases de gens, en effet, qui ont raconté ce qui s'est passé pendant le Covid. Donc, celle-là, elle est vraiment, voilà. Oui, et puis on sent vraiment un contact, parce que vous utilisez souvent les phrases de « je prends la main », « donne-moi la main ». On ressent une grosse envie de contact, quand même. Ah, mais on a toujours été comme ça, nous. Le contact. Toujours le contact. Et puis, d'autres chansons un peu engagées ? On parle un peu du Bangladesh, on parle un peu de… Du Bangladesh, je crois qu'on parle plutôt de la Birmanie. La Birmanie, pardon, t'as pour moi. C'est moi, tu as le droit de me taper. Ça commence à pareil. On a fait une tournée là-bas, et donc on a… Là aussi, c'est le… C'est Fred un peu qui a un côté journaliste, chansonnier, comme ça, qui a relaté un peu l'histoire de la… Comment ça s'appelle ? Onksusu, onksusu, onksusu… J'arrive jamais à dire son nom. La leadeuse Birmane qui a des problèmes. D'accord. Donc, en fait, 14 titres pour voyager. Pour voyager, oui. Est-ce que c'est… on peut les écouter un par un, ou est-ce qu'il y aurait une petite histoire qui courrait le long de l'album ? Non, on fait exactement comme on veut. Maintenant qu'on a fait l'album, on les a enregistrés, on les a digérés, on les a fait au mieux, on les a mixés, on les a mis sur un album. Maintenant, vous faites exactement comme vous voulez. D'accord. Je n'ai aucune prérogative. Ce n'est pas une série Netflix où on va regarder épisode par épisode. Non, non, quand même pas. C'est… vous pouvez les manger comme vous voulez, écouter un seul pendant deux ans et les autres pas du tout. Vous les écoutez tous à la suite. C'est à votre bon vouloir. Super. Et la pochette, parce qu'elle est superbe, c'est un peu naïf, grave. Merci, c'est gentil. C'est Sébastien Thomasot qui nous venait aux pochettes depuis bien longtemps et qui a fait celle-ci également. Et oui, c'est un garçon talentueux. C'est pour ça qu'on travaillait avec lui. Et puis en plus, c'est un ami. Voilà, on lui fait tout le temps totalement confiance pour ce qui est des visuels. Donc là, ça… On a des retours positifs. On est content de… Ça invite au voyage, ça invite à la balade, à la mer, aux vacances quoi, en fait. En escale. Exactement. Voilà. C'est un peu pour ça le titre alors de l'album, non ? L'album s'appelle En escale parce que justement, habituellement, sur les autres albums précédents, on était parti en tournée au Chili, on était parti en tournée en Amérique centrale, en plein endroit. Et là, du fait de cette maladie qui est tombée sur tout le monde, on n'a pas pu bouger. Du coup, on l'a appelé En escale. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez… C'est des chansons, pêle-mêle, certaines sur le Covid, certaines qui sont un peu plus en… Et qui sont un peu plus en… Il y a longtemps, vu que c'est ça, la Virmanie, on y a été il y a 4-5 ans, maintenant, 4 ans. Et des nouvelles. Donc voilà, c'est en escale. C'est une… Voilà. C'est un diaporama de chansons qui correspondent à notre… À l'instant où on a été à l'album, quoi. Alors, Carpad, c'est en français dans le texte. Alors justement, quand vous êtes à l'étranger, il y a… C'est un peu comme un groupe américain qui vient en France, quoi. Je veux dire, c'est… Il faut vraiment… Voilà, on a du succès comme un groupe américain qui vient en France. Comme si on était les Red Hot. Ouais, cool ! Donc vous jouez vachement à l'étranger, alors. Ouais, bah c'est pour ça qu'on va à l'étranger, parce qu'à l'étranger, t'imagines, à l'étranger, on devient les Red Hot Chili Peppers en deux ans, trois heures, donc c'est cool. Ouais, bah, je plains le bassiste, il y a du boulot. Ouais, ouais, j'ai mal au dos, parce que j'essaie de bouger pareil que de pluie, mais c'est pas facile. Bon, par contre, là, vous attaquez une tournée, enfin, vous êtes en tournée, et là, vous allez venir chez nous le 24 juin dans les Ardennes, sur Vousiers. Ah, les Ardennes ! Les Ardennes, là, la bière et toute la bonne bouffe. Je crois que vous êtes déjà venu une paire de fois chez nous, en les Ardennes, ça me parle, moi, les Carpaths. Le Cabaret Vert, c'est bien les Ardennes, tout ça ? Oui ! Ouais, bon, on avait fait la première du Cabaret Vert, on avait joué, je me rappelle, on était juste avant Jean-Kygelein, donc ça remonte, hein ? Ah oui, oui, ça fait une bonne référence. On n'a plus jamais été reprogrammés à ce festival. Ah, ça rebouge, ça, peut-être qu'un de ces quatre, ils vont se rappeler à votre bon vouloir. Le fait de revenir sur Vousiers, ça va... Il y a des festivals, en grossissant, ils oublient vite les petits groupes. Non, parce que Carpaths, ça collerait bien un dimanche, par exemple, je vais pas faire la promo à Julien Sauvage. Ah, on avait joué un dimanche, en effet, ouais, ouais. Mais voilà, c'est tout à fait l'esprit. On était très prêts à l'époque avec Julien Sauvage, je crois. Oui, oui. Mais je crois que tout ça, c'est l'ancien temps. C'est l'ancien temps. En tout cas, on vient jouer partout, on va jouer beaucoup à Nancy, on joue partout, en fait. On a une tournée sympa, là, avec pas mal de dates, donc on est content. On va jouer en Bretagne, on va jouer dans le Sud, on va jouer dans le Nord, dans l'Est. On continue notre petit chemin, tu vois. On va jouer vers Montpellier, on va jouer dans le Béry, on va jouer dans le centre, vers Lyon, même en Ardèche. On joue partout, nous. On est cool. Et puis, ouais, vous avez le contact facile, il n'y a pas de problème. On ne peut pas se lâcher avec vous. Avec eux, surtout, parce que moi, je suis un peu coïnçant, tu vois. Ah bon ? Je n'ai pas trop discuté. Et c'est toi qui fait l'interview, d'accord, cool. Ils sont sympas. Non, non, mais c'est cool, ouais, on est content de jouer, on est content de faire des concerts. J'ai envie de dire, on n'a pas changé. On est sur la pêche, quoi. Tant qu'on aura les super énergies pour aller faire des concerts, là, on a joué à Nancy, là, chez un pote, la semaine dernière. On revient à Nancy, d'ailleurs, dans une semaine. Et ouais, c'est cool de retrouver des... D'avoir des amis fidèles qui nous font jouer, qu'on retrouve du public. C'est cool, quoi. On est heureux, quoi. Alors, sur cette tournée-là, est-ce qu'on va retrouver... Ça va être monté à peu près comment, la setlist, sans vouloir spoiler ? Est-ce qu'on est un peu sur la promo de l'Escal et puis on prend un peu à droite, à gauche sur les autres galettes ? Ou comment vous l'avez structuré ? On n'est pas extrêmement structuré, j'ai envie de dire. Donc, nous, on a plein de chansons qu'on aime jouer. Évidemment, vu qu'on a un album, on va défendre de nouvelles chansons. Même nous, ça nous fait du bien d'avoir des nouvelles choses à jouer. Ah oui, j'imagine. Donc, c'est agréable. Donc, on joue plein de nouvelles. On a joué 7-8 déjà, la dernière fois. Donc, c'est beaucoup sur un album. Et après, on prend des anciennes. On a tendance à changer un peu la setlist, un peu au gré des soirs, au gré de ce qu'on sent par rapport à la soirée. Des fois, on joue une heure dans un festival. Des fois, on joue deux heures et demie dans un... Ah oui, pas pareil. Quand on est en tête d'affiche, il n'y a que nous. Donc, à chaque fois, la playlist, j'ai envie de dire, elle évolue. Mais oui, on va jouer nos nouvelles chansons, évidemment. Donc, ça veut dire que Carpath, si on vous suit cette année sur deux, trois dates, on n'est pas sûr d'avoir la même setlist et d'avoir un concert différent à chaque fois, en fait. Vous êtes sûr d'avoir un concert différent à chaque fois ? Oui, c'est vrai que l'ambiance, c'est un peu ça. Par rapport au public, par rapport à la salle, ça doit bouger aussi. Tout à fait. La vendredi, on a joué dernier, on avait joué dans la Bretagne, dans un centre culturel plutôt assez intimiste, avec une centaine, 150 personnes. Le lendemain, on a joué dans un gros truc où il y avait plutôt 5-600. Et puis, demain, on a fait un truc pure à 3000. Donc, la playlist évolue. La manière de jouer les morceaux évolue aussi, suivant les lieux. Voilà, quoi. L'espace scénique joue aussi, si vous êtes un peu étroit ou pas. De quoi, si. L'espace scénique aussi peut jouer, ouais. Ouais, et puis après, on improvise aussi pas mal. On a une grande part de liberté par rapport à ça, donc... Ok. Allez, pour conclure, parce que je sais que tu es un petit peu bouqué, l'album en escale, vous l'avez quand même sorti en vinyle, en CD, en quoi ? Non, pour le moment, il est en CD. Il est distribué par l'autre distribution qui nous est fidèle depuis longtemps et avec l'on est fidèle. On a un autre tourneur, Dionysia, qui est super, qui bosse pour nous. Donc, voilà. Voilà, il est sorti le 31 mars. Et voilà. On vous l'amène dans le camion dès qu'on arrive chez vous. Ah oui, ça serait une bonne chose, ça, parce qu'il va falloir... Il va falloir distribuer... Ça vous l'aurez en physique, vous aurez les petits bouts de papier qu'on a pensé pendant des mois et des mois avec tous les dessins de Sébastien Thommageau, etc. Ok. Allez, on rappelle, donc, Carpath sera donc le 24 juin, ça s'appelle le festival Les Voies Vertes à Vousiers. Voilà, voilà. Génial, merci beaucoup. Maintenant, on compte sur vous pour foutre le feu. Oh, bon, le feu. On est en été, c'est un peu tabou en ce moment de dire on va mettre le feu en été, parce que tout le monde est flippé, là. On les allume, alors. Voilà. On se voit le 24, alors, à vous dire. Ok. Je te remercie beaucoup. A plus. Ciao, merci beaucoup. Salut, ciao, ciao. Ciao, ciao.